Musique Dans le bleu du ciel, dans le bleu qui coule d'en haut Chers amis du net, bonjour. Je me trouve actuellement dans la maison d'Estelle Roboule, salonnée d'adoption et écrivain. Elle nous présente son second livre, Ne t'inquiète pas, c'est pour toujours. Bonjour Estelle Roboule. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous et de nous accorder cette interview. C'est moi qui vous remercie de venir me rencontrer. Estelle Roboule, vous revenez vers nous avec un deuxième livre, Ne t'inquiète pas, c'est pour toujours. Dans ces pages, de quoi avez-vous eu envie de parler à vos lecteurs ? J'ai eu envie de leur parler d'éternité. J'ai repris le cours de la vie d'Estelle, mon héroïne nexoise, et j'ai voulu lui donner l'occasion de s'interroger sur le temps qui passe ou qui ne passe pas. Comment vous y êtes-vous prise pour aborder le thème de l'éternité, qui peut paraître de prime abord, sérieux voire inaccessible ? En faisant se rencontrer à nouveau Estelle et son psychanalyste, mais en inversant la démarche de l'un par rapport à l'autre. Ce n'est plus Estelle qui va consulter ce psychanalyste pour un mieux-être, mais c'est son psychanalyste qui va la recontacter parce qu'il a besoin d'elle. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Sans trop vouloir vous dévoiler cette nouvelle histoire, ce que je peux vous dire, c'est que le psychanalyste d'Estelle vient vers elle parce qu'il a besoin d'elle, et il vient aussi lui poser une question fondamentale, qui est celle de l'éternité dans la vie d'une personne. Votre héroïne pourra-t-elle parvenir à répondre à cette question ? Alors, y répondre tout à fait, sans doute que non. En revanche, tenter de s'en approcher, c'est ce qui va être l'enjeu de toute cette nouvelle histoire. Quelle est la quête d'Estelle dans ce livre ? La quête d'Estelle dans ce livre va consister, je pense, à chercher, puisque c'est une femme du quotidien, à chercher la moindre petite parcelle d'éternité, cachée dans les êtres qu'elle va côtoyer, ou cachée dans les événements qu'elle va traverser. L'éternité serait-elle beaucoup plus concrète qu'on ne l'imagine, Estelle Rebouge ? Non seulement concrète, mais je pense que l'éternité fait certainement déjà partie de notre vie. Qu'il n'y aurait pas besoin d'attendre d'être mort pour toucher ces instants d'éternité. Et c'est ce que j'ai voulu faire passer comme idée en mettant en scène cette Estelle qui va chercher ses parcelles d'éternité dans son quotidien, dans tout ce qu'on a déjà évoqué. L'éternité, c'est déjà pour tout de suite, dans un instant créateur qui est pour tout de suite un présent par excellence. Voilà mon idée. Estelle Rebouge, pourquoi avez-vous choisi d'écrire ? Avant de répondre à votre question, j'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, c'est l'écriture qui semble m'avoir choisie. Il y a eu un moment où l'écriture s'est imposée à moi, je ne l'ai pas pu faire autrement. Et ça, c'est assez intéressant et assez fort comme sensation. Maintenant, pourquoi est-ce que j'écris ? C'est parce que je crois que ça me rend profondément heureuse et vivante. Et créer une histoire, c'est aussi avoir le désir, à un moment donné, de ne plus la garder pour soi tout seul, mais d'en faire un présent aux autres et de pouvoir la partager et qu'elle leur appartienne cette histoire. Que ça devienne une aventure à plusieurs et que cette histoire puisse devenir la leur. Il n'y a rien de plus beau, je pense, pour quelqu'un qui écrit, quand vous avez un retour de ce que vous avez écrit, qu'une personne vous dit, vous savez, là, je me suis retrouvée. Là, vous avez exprimé vraiment ce que j'aurais voulu dire, mais je n'avais pas forcément les mots pour le faire. Et alors à ce moment-là, si ça se passe entre celui qui écrit et celui qui a reçu dans une lecture le texte, le processus d'écriture est réussi, à mon sens. Que permet l'écriture ? Je pense que l'écriture permet une mise à distance des événements qu'on peut traverser. À partir du moment où on peut mettre sur le papier toutes ces émotions, ça va aller d'un bonheur immense à un chagrin qui vous terrasse, ou bien une colère qui vous envahit. Dès l'instant où vous pouvez mettre ça sur le papier, vous commencez à vous distancer par rapport à ce que vous ressentez, et ça vous redonne une respiration et un espace de vie. Donc je pense que c'est vraiment ce que donne l'écriture. Puis après, il y a tout le processus d'imaginaire qui vient nous donner, de créer des histoires et qui nous... C'est une évasion. Et par le biais de cet imaginaire, par cette possibilité d'avoir mis les émotions sur le papier, on reprend souffle. Voilà. Pour qui écrivez-vous ? Alors je crois que quand on démarre l'aventure de l'écriture, au début, on écrit pour soi. C'est certainement très égoïste, mais je crois que ça se passe comme ça. Et puis au bout d'un moment, on a envie que ça ne soit plus que pour soi, mais on a vraiment envie d'écrire pour les autres. Ce que je vous disais précédemment, ce désir de rencontrer l'autre, et que cette histoire qu'on a créée devienne la sienne. Donc on écrit pour l'autre, mais ce qu'on a envie de dire certainement au lecteur, c'est... Je suis comme vous. Je traverse telle et telle chose comme vous. On est tous dans le même bateau, mais ce qui peut être intéressant, c'est de faire le voyage ensemble. Je crois que c'est ça qui nous tient à cœur dans la démarche d'écriture. Quels sont vos points communs avec Estelle, votre héroïne ? Alors je pense qu'on a énormément de points communs parce que l'histoire d'Estelle s'appuie sur des choses que moi-même j'ai vécues. Donc voilà, c'est ça. On écrit à partir de ce que l'on est, de ce que l'on connaît le mieux. Donc en ça, j'ai énormément de points communs avec Estelle. Écrivez-vous déjà votre prochain livre ? Alors je ne suis pas entrée en période d'écriture à proprement parler, mais il y a déjà des choses qui viennent, des idées que je commence à garder. Et voilà, je peux vous dire et je l'espère que ce sera un roman. Merci Estelle Roboul de nous avoir reçus. Nous allons vite vous retrouver dans ce livre Ne t'inquiète pas, c'est pour toujours, aux éditions du Colombier. Vous pouvez contacter Estelle Roboul sur son adresse mail en tapant Estelle.Roboul.org A très bientôt ! Dans le bleu du ciel, dans le bleu qui coule d'en haut Les mots, les images font des vagues, des bulles dans l'eau Dans les larmes qui coulent du haut vers le bas Elle tombe de sommeil, ses idées se déforment Oh, sous le soleil Lisa s'endort Tout devient facile sur le fleuve où elle se pose Toute sa vie défile sur l'écran Poupières au close Elle s'éloigne encore Aperçoit une île Glisse dans les étoiles Et la poudre dort Sous-titrage Société Radio-Canada